Salut tout le monde, moi c'est Maya et je suis française et aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui énerve les parisiens. Bon les parisiens sont connus pour être des râleurs et pas être très joyeux on va dire. Du coup je voulais voir si cet article dit vrai ou s'il y a des choses à changer. Alors, don't say bonjour or au revoir when entering and leaving a shop. Ça c'est vrai, c'est très 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 important dans la culture française de dire bonjour et au revoir. Quand on s'adresse à quelqu'un, et même pour les français, si nous on oublie de dire bonjour, la personne en face va pas être contente. Une situation classique, vous êtes pressé, vous cherchez quelque chose dans un magasin, vous commencez à parler au vendeur mais vous oubliez de dire bonjour. Voilà le genre de situation qui peut se passer. Excusez-moi je trouve pas le café dans le magasin, c'est où ? Bonjour d'abord. Oui alors c'est là-bas. Bon je suis pas très bonne actrice mais ça arrive très souvent que si vous oubliez de dire bonjour, la personne en face va pas être contente et va dire bonjour et après va vous répondre. C'est une manière de vous dire vous êtes pas très poli, ça c'est très courant. Assume everyone speaks English. The truth is many Parisian people do speak English and would probably be happy to speak it with you if you simply ask. When you go to a restaurant, store, etc. you can say parlez-vous anglais ? Or est-ce que vous parlez anglais ? And it's much more polite than simply assuming. Donc pensez que tout le monde parle anglais automatique. Ça dépend à qui vous parlez mais c'est vrai qu'en France et à Paris, voilà, c'est... On aime bien voir que les gens font un effort d'essayer de dire quelques mots en français. Vous allez avoir un résultat plus positif si vous essayez de dire quelques mots en français en faisant des erreurs, plutôt que de parler directement en anglais et même pas essayer. Ça c'est sûr que les gens vont peut-être être plus sympas avec vous si vous essayez de parler en français. Cet article dit que c'est bien de demander si la personne parle anglais. Et c'est vrai que je suis d'accord, c'est une sorte de politesse. C'est pas le truc qui énerve le plus, hein, bien sûr. Parce que vous pouvez aussi aller voir la personne et dire Ah, do you speak English ? En anglais aussi, donc... Mais ça fait partie des politesses de bonjour, excusez-moi, est-ce que vous parlez anglais ? Hello, excuse me, do you speak English ? Can you help us ? Est-ce que vous pouvez nous aider ? Use poor metro manners. Ouf, ça c'est un vrai sujet. Je lis pas souvent à haute voix en anglais, donc mon anglais est un peu... On va voir. As you can imagine, with over 2 million people living in Paris and 30 million visitors each year, the metro can get very crowded. A few things to remember. C'est parti. Don't take up an extra seat with your bag. Ouf, oui, ça c'est vrai. C'est ok si le métro est vide, ça m'arrive souvent. Quand le métro est vide, je vais le faire, je vais mettre mon sac à côté, donc c'est ok. Mais s'il y a beaucoup de monde et qu'il y a pas assez de place assise, il faut enlever son sac et il faut le mettre sur ses genoux ou par terre, voilà, c'est important. If an elderly person or pregnant woman is on board, you should offer them your seat. Ça aussi c'est vrai, mais je pense que c'est partout dans le monde, c'est quelque chose de très classique. Peut-être une mère avec des enfants, etc. C'est bien et c'est conseillé de donner sa place à la personne. Lastly, if the train is crowded, don't use the fall down chairs. Ok, ça aussi c'est vrai et vous le verrez si le métro est rempli, les sièges qui se rabattent, en général les gens se lèvent pour qu'il y ait plus de place. Donc si vous voyez que tout le monde se lève autour de vous et vous vous restez assis, les gens vont mal vous regarder, ils vont être très énervés. Après, si vous avez un problème physique, que vous avez mal, c'est ok, c'est pas grave, vous avez pas besoin de vous expliquer. Mais en général quand même, si vous avez pas de problème, c'est mieux de se lever. Il y a un dernier point dont ils ont pas vraiment parlé pour le métro. Le métro est pas organisé comme au Japon où les gens attendent patiemment et laissent sortir les gens et rentrent après, voilà. Le métro à Paris c'est un peu plus le bordel. Les gens attendent quand même normalement que les gens sortent pour pouvoir rentrer dans le métro, mais ça arrive très souvent que les gens rentrent directement et attendent pas que les autres personnes sortent avant. Ça je trouve que c'est quelque chose de tellement énervant et totalement égoïste quoi. C'est mieux d'attendre sur les côtés, laisser sortir les gens et après vous pouvez rentrer. Don't carry any cash with you. Donc numéro 4, ne pas avoir d'espèce sur soi. Ça c'est vrai. Many great shops in Paris are small and family owned and may not accept credit cards. Ne pas accepter du tout de carte de crédit, c'est quand même très rare. Mais c'est vrai qu'ils vont pas accepter parfois la carte de crédit en dessous de 10 euros par exemple. Ça, ça arrive très souvent. In most bakeries, convenience stores and boutiques, there's a minimum charge 20 euros for using your bank card. Non c'est pas vrai, c'est 10 euros. And some stores won't accept foreign cards. Ça c'est possible, j'ai pas l'expérience de ça mais c'est possible que certains magasins n'acceptent pas des cartes bancaires étrangères. Je sais qu'il y a plein d'endroits qui acceptent pas l'American Express par exemple. Mais c'est pas 20 euros, c'est 10 euros. Donc ça va. Et même de plus en plus d'endroits à Paris acceptent la carte à partir de 1 euro. Donc ça change, ça évolue. You'll end up pissing off a Parisian and yourself if you find the object of your dreams but you can't pay for it. Je suis pas tout à fait d'accord avec cet article parce qu'ils disent que le vendeur va être énervé si vous pouvez pas payer avec la carte de crédit. Et parce que vous avez pas d'espèces. C'est pas vrai. En général, le vendeur va vous dire, ah bah il y a une banque là dans la rue, vous pouvez aller retirer de l'argent et revenez, y a pas de problème. Ça arrive tout le temps, ça arrive tous les jours. Moi, ça m'arrive très souvent. J'ai pas toujours de l'espèce sur moi. Donc c'est pas un problème. Par contre, quelque chose dont ils ont pas parlé dans cet article, c'est si vous achetez par exemple une pâtisserie à 2, 3 euros dans une boulangerie et que vous voulez payer avec un billet de 50 euros par exemple. Là, ça va être un plus gros problème. En général, les vendeurs vont pas être très contents. Soit ils vont vous dire, ah est-ce que vous avez un billet de 10 euros peut-être ? Ou est-ce que vous avez de la monnaie s'il vous plaît ? Parce que j'ai pas assez d'espèces dans ma caisse. Ils vont soit vous dire ça ou alors ils vont vraiment pas être contents. Et ils vont faire bon, ok, ils vont prendre le billet de 50 euros. Ils vont vous rendre votre argent. Et voilà. Mais là, ils peuvent être fâchés parce qu'après, ils sont coincés avec un billet de 50 euros qu'ils peuvent pas continuer à utiliser dans la journée. Et ça, ça les embête. Donc ça, c'est un truc plus commun. Et ça, c'est un vrai truc qui peut énerver les vendeurs dans les boulangeries, les magasins, etc. Et je sais que pour mes amis américains, ça c'était un peu un choc. Ils avaient jamais entendu parler de ça. Ils se disaient, ah bah c'est de l'argent, c'est bien quoi. Mais ils ont pas toujours assez de monnaie en fait. Et c'est un petit inconvénient pour eux dans la journée. Ask for food and drinks to go. Ok, ça je pense que je vais pas être d'accord parce que les choses changent à Paris. In sit-down, French cafes and restaurants, they do not offer to go or doggy bag options for your meal or drinks. In France, it's important to take the time to enjoy your meal or your coffee, which cannot really be done on the go. Ok. If you ask the waiter to pack up the rest of your unfinished meal, you're sure to confuse or piss off a Parisian. What ? No, that's not true. There are, of course, plenty of places offering take-away food and drinks if you're in a hurry. La lecture en anglaise, ça fait longtemps que je l'ai pas pratiquée. Alors, plusieurs choses, je suis pas tout à fait d'accord. Les choses changent à Paris. Donc, de plus en plus de restaurants acceptent d'emballer le reste de la nourriture. Par contre, les restaurants n'ont pas toujours une boîte prête comme aux États-Unis, par exemple. Donc, c'est possible qu'ils vont juste le mettre dans de l'aluminium et vous le donner comme ça. Moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive de demander le reste de la nourriture à emporter. Et ça les choque pas. Enfin, voilà, c'est OK. Ils vont essayer de trouver une solution. Ils sont un peu désolés de pas avoir une plus jolie option comme une boîte. Par contre, c'est possible que dans les cafés, les brasseries, ça soit un peu plus compliqué. Mais pour vous rassurer, les gens vont pas être fâchés si vous demandez un doggy bag. Par contre, le café à emporter dans un café parisien, ça, c'est vrai que ça existe pas. Il y a des cafés, des grosses chaînes de café à l'américaine où vous pouvez le faire. Culturellement, c'est pas un truc français. Mais de plus en plus de restaurants acceptent et trouvent une solution pour vous. C'est pas un problème. Il y a un point avec lequel je suis pas totalement d'accord quand ils disent qu'en France, c'est important de profiter du repas et de la pause déjeuner, etc. D'un côté, c'est vrai. Si on va au restaurant, on va profiter du moment. On va pas juste manger en dix minutes et puis finir le truc après. C'est vrai. Si on va au resto, on va au resto. Mais par contre, c'est tout à fait normal et commun d'acheter un sandwich et de manger en marchant. Quand on va en rendez-vous, quand on travaille et qu'on n'a pas le temps. Vous allez voir beaucoup de Parisiens manger en marchant. Et à Paris, les choses vont vite. Les gens, ils ont du travail. Turn your nose up at the food. Donc un peu être dégoûté et pas vouloir goûter la nourriture. Je sais pas si ça énerve, mais ça peut être dommage. On peut considérer ça comme quelque chose qui est dommage. On aime quand les gens sont curieux et sont enthousiastes de vouloir goûter. Parce que nous, on est aussi enthousiastes de vouloir partager notre culture. Et notre culture passe beaucoup par la nourriture. En même temps, on comprend parce que le fromage, ça sent fort, c'est très particulier. C'est pas facile, ça peut être choquant, c'est normal quand on n'a pas l'habitude. Je pense que c'est juste qu'on est enthousiastes de partager notre nourriture et notre culture. Et on aime avoir de la curiosité et de l'enthousiasme en face aussi. Be obnoxiously loud in restaurants in public. On sait quand il y a des touristes américains, ils parlent très fort. Alors, je généralise, mais je parle de mon expérience, de ce que moi j'ai vu. Par exemple, j'ai voyagé à New York et le métro à New York est tellement tellement bruyant pour moi. Ça me faisait vraiment mal à la tête. J'étais choquée à quel point les gens parlent fort dans le métro. Alors, je sais que New York, c'est particulier, c'est pas tous les États-Unis. À Paris, dans le métro, si on reste sur le même exemple, on va essayer de pas trop déranger les gens autour de nous. Et si vous commencez à parler trop fort, les gens vont vous regarder. Ils vont vous regarder mal et ils vont vous faire comprendre que vous parlez fort, quoi. C'est un vrai truc ici. Et par exemple, j'ai voyagé à Tokyo aussi. Et là-bas, par contre, le métro, c'était beaucoup plus silencieux qu'en France. Enfin qu'à Paris, en tout cas. Donc voilà, tout ça, c'est peut-être un peu des généralités. Mais il y a quand même une tendance comme ça qui est différente. Et dans le restaurant aussi, ça, ça peut énerver. Quand on est au restaurant avec nos amis, notre famille, voilà, on passe un bon moment. Et qu'il y a une table à côté qui parle tellement, tellement fort. Et c'est super, ils sont en train de passer un bon moment. Mais ils sont un peu en train de parasiter et d'envahir notre moment à nous. Et ça, ça peut énerver un petit peu, c'est vrai. Donc c'est important de faire attention et d'être conscient du volume sonore autour de vous. Et de vous aligner avec le volume autour de vous, en tout cas. Ça va énerver un Parisien si vous l'obligez à suivre ce rythme. Par exemple, ma cousine vient de Croatie. Elle veut visiter Paris. On va aller se balader. Et c'est vrai que c'est mieux si elle suit mon rythme. Parce qu'on va prendre le temps. On va passer du temps au restaurant. On va se balader, etc. Et si elle, elle impose son rythme un peu stressé. Ouais, ça va être un peu désagréable, quoi. Pour moi et même pour elle, en fait. C'est pas très agréable. Donc ça peut énerver si vous imposez ce rythme. Par contre, dire que les Français prennent toujours le temps et profitent toujours de tout, tout le temps, c'est pas totalement vrai. À Paris, les choses vont assez vite. Les gens marchent vite. Les gens mangent des sandwiches en marchant parce qu'ils ont pas le temps de prendre une pause déjeuner parfois. Act like your best friends. In general, French people, and especially Parisians, are much more private than other cultures. When in Paris, it's not common to ask someone you don't know how are you or how is your day. Ça, c'est vrai. Les gens dans les magasins, les vendeurs, dans les cafés, ils vont pas trop discuter avec vous. Dans les cafés, c'est différent. Peut-être un petit peu, mais pas beaucoup non plus. Et dans la rue, vous pouvez pas commencer à parler avec quelqu'un comme ça. Pour nous, c'est très intrusif et on n'est pas à l'aise. On n'est pas énervé, mais on n'est pas à l'aise avec ça. Ça fait pas partie de notre culture. Surtout à Paris. À Paris, les gens sont très anonymes. Ils sont dans leurs bulles. Mais quand vous habitez dans un quartier pendant plusieurs années, vous pouvez commencer un peu à échanger avec les gens dans votre café du coin ou à la boulangerie. Moi, je sais que la boulangère où je vais souvent, elle va me demander, ça va, vous allez bien. Elle sait le travail que je fais. On discute un petit peu. Mais ça, ça prend du temps. Ça prend des années. Ça prend des années. Ça aussi, si vous parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est très important de les vousvoyer, de dire vous. Si vous posez des questions trop personnelles et que vous dites tu, alors là, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop informel. Ça va pas les énerver, mais ils vont être un peu choqués. Just like any larger city, Paris has many amazing upsides, but it also has some drawbacks. Complaining about the cigarette smoke, litter in the street, lack of public restrooms, or any other facts of life will piss off a Parisian. Je pense que l'idée générale de cet article, c'est passez pas votre temps à vous plaindre et soyez plutôt curieux et enthousiaste. Je pense que, comme tout le monde, personne n'aime quelqu'un qui voyage, qui est en vacances et qui fait que se plaindre. Après, c'est aussi votre droit de pas du tout aimer votre expérience à Paris et de détester. Ça, c'est OK aussi. C'est comme ça, quoi. Bon, c'était cool de lire cet article. J'aimerais bien explorer d'autres articles comme ça avec vous. Si vous en avez, vous pouvez les laisser dans les commentaires et j'essaierai d'en trouver aussi. Et sinon, comme toujours, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, on est très présents là-bas. Vous pouvez nous aider sur Patreon si vous le souhaitez. On a un cours gratuit sur notre site web streetfrench.org. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut, bye bye ! Sous-titrage ST' 501